Ça fait maintenant plusieurs années que je participe au Salon du Dereau, que je le vois grandir en termes de superficie et d'organisation. C'est l'événement incontournable à Lyon, que tu aimes la moto ou pas. Spectacle vivant à vivre au moins une fois. Adepte du dimanche matin, dès l'ouverture au public, ces premiers instants te donnent la sensation d'avoir le salon pour toi, où chaque monture est à ta disposition. Tu passes d'un stand à un autre en attendant l'ouverture des festivités. Stunt, flat track, course, et j'en passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année, quand tu y repars, ton niveau de satisfaction est au plus haut, et tu signes déjà pour l'année prochaine. Cette année est différente, crise sanitaire oblige. Pas de salon, pas d'ouverture au public. Mais 2021 ne fera pas exception pour moi. Pour cette nouvelle édition, le Salon du Dereau a pris le pari de réaliser 12 émissions, 12 heures de live pendant 4 jours. J'ai eu la chance de pouvoir y participer le vendredi toute la journée, durant les présentations des marques Triumph, Yamaha et Harley. Ambiance différente, expérience différente. Ma première impression, ah oui, quand même. 1500 mètres carrés de surface, un plateau principal, plusieurs décors représentant les grands univers de la moto, des caméras sous tous les angles, le chœur véritable chef d'orchestre, la régie. Arrive le moment des premiers lives, et là, la musique commence et recommence. Tout est organisé à la seconde près. Chacun se place à l'endroit prévu au moment voulu. Prend son poste à cœur pour fluidifier et dynamiser les émissions. Un mélange de lives et de reportages pendant une heure pour chaque émission. Des présentations moto et des invités qui s'enchaînent dans ces divers décors. Ce salon, version live, était une première pour les organisateurs. De même pour moi, la découverte de cette ambiance plateau TV. L'organisation a abattu un travail extraordinaire. Et je sais de source sûre qu'ils ont dû faire preuve de réactivité pour que les salons soient encore présents cette année. Est-ce que je regrette de ne pas avoir pu faire le salon sous sa forme originale ? Oui. Mais je ne cache pas mon sourire et mon plaisir d'avoir pu le voir sous cette forme. Ça reste unique à vivre. Est-ce le début d'un nouveau mélange entre ouverture publique et live ? L'avenir nous le dira. Mais le pari qu'ils ont pris est largement gagné pour moi. La passion de la moto a été retransmise avec classe et professionnalisme. Le tout dans la bonne humeur. Je vous invite à revoir ces divers replays mis à disposition. Que ça fait du bien de revivre. Même le temps d'une journée. De partager. De rencontrer. De discuter. De rigoler. Je ne peux que finir par dire tout simplement un grand merci à mon pote Quinquen. Et un grand merci aux organisateurs pour leur gentillesse. De l'extrême bonne humeur qu'ils ont injecté durant cette journée. J'ai pour habité de toujours finir mes balades avec un petit mot de la fin. Vivement la prochaine. Je vais faire exception avec un vivement l'année prochaine. Le grand merci à toi, tout le monde. Ils sont toujours adorables. Ils m'appellent le diable, car l'univers social. M. le monde est un. On a le lait au matin. Laissez. Chantez. Les tiens. Oui. Bon. Ils vont rentrer tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, merci, merci Manu, merci à tout le monde, voilà c'est comme ça qu'on se quitte, merci, bonne soirée, rendez-vous demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501